Musique Les informations, bonsoir. Le Club Med Hotel Saint-Anne ouvrira bientôt ses portes et les travailleurs étrangers qui seront employés par l'hôtel sont déjà dans le pays. Récemment, un groupe de 100 mauriciens dont le GOP a été approuvé pour travailler avec l'hôtel est arrivé dans le pays. La directrice générale de la migration de travail au département du Travail, Bendina Cupidon, a déclaré que depuis l'année dernière, le Club Med a commencé à recruter des travailleurs séchillois, mais qu'il n'a pas obtenu suffisamment de travailleurs locaux. Les travaux de construction du projet hôtelier Île-Plate sont bien avancés. Le chef de la direction de la Island Development Company, IDC, qui gère l'île, a déclaré que le projet devrait être achevé d'ici la fin de l'année prochaine. Selon M. Glenn Isavi, le développeur du projet est un investisseur d'Abu Dhabi qui possède également l'hôtel Mango House à Anse-Poule-Bleu. Il détient 80 % des parts du projet, tandis qu'IDC détient les 20 % restants. C'est un projet de 100 millions de dollars qui sera administré par World of Astoria, une marque Hilton, une fois terminée. L'hôtel comprendra 42 bungalows et sera le premier hôtel six étoiles des Seychelles. L'Institut créole des Seychelles travaille actuellement sur un dictionnaire créole qui comprendra tous les mots modernes utilisés dans le vocabulaire séchellois. Dans une interview à l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle aujourd'hui, la chef de direction de l'Institut créole, Flora Ben David, a déclaré que le livre sera un outil utile pour les établissements d'enseignement et les entités gouvernementales lorsqu'il sera lancé après un long retard. Mme Ben David a également déclaré que les travaux de restauration du bâtiment de l'Institut créole des Seychelles à Ocap sont toujours en phase de négociation un an et demi après le transfert de son personnel à la Maison de la Culture à Providence. Ainsi termine ce flash. Merci d'avoir suivi et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada